Et bien salut les asticots et bienvenue sur Assassin's Creed 3 ! Les asticots, depuis que je dis ça moi ? Donc ici Dualex et Benus Assassin's Creed 3 et encore de fois ça fait beaucoup trop longtemps Mais c'est moins qu'un mois Et ceci est très bien Et donc j'avais quelques soucis ces temps-ci avec mon Assassin's Creed 3 Il voulait plus s'ouvrir hein Parce que comme quoi j'ai pas le droit de continuer ma série comme je veux Et j'avais ça régler le problème en fait Il fallait juste le mettre en compatibilité Windows 8 Mais je croyais que tous mes jeux l'étaient déjà C'est pour ça que j'y avais pas pensé avant Et donc là on était dans ma forêt Dans ma forêt, dans la forêt Et euh, je sais pas où il fallait aller Euh, je m'en rappelle même plus pourquoi on s'était quitté Ben, où on s'était quitté Euh, ok, aïe ! Ok Frontière, ok, voilà la frontière Fait qu'on va y aller Ok Interagir Voyage rapide Hein Pis j'avais Un de mes amis m'avait dit De modifier mes options Graphiques Ok Pour me mettre en Anti-arrizing très élevé Parce que c'était plus beau Et plus fluide en plus Que ça enlevait une espèce de flou dégueu Qui c'est plus sharp Et c'est à ben là que si en fait je crois que c'est Ouais c'est bien Ok, oh ok on va aller directement là-bas Vers la frontière Et Êtes-vous sûr ? Bien sûr Conor est toujours sûr Conor s'en bat les couilles Qu'est-ce que c'est un connard ? Hello Hola Comment est-ce-t-a ? Bon là c'est où là avant que je fasse toute la map ? J'ai vraiment la misère à contrôler là-dedans New York voyager rapide Allez on va y arriver Moi les gardes ils me font un peu trop chier Si je cours je pense pas qu'ils vont me faire chier maintenant Regardez c'est où ? C'est bien New York Génial Ok, faut aller là-bas N'importe quoi ! Tout ce que vous pourrez nous donner Et ils nous battent parce qu'on m'en dit Distrayez-les un moment Qu'on puisse prendre ce qu'il nous faut Tabassez machin pour aider L'orphel J'ai tabassé Ok L'autre gars à côté il a remarqué strictement rien WTF Faites appel à Graves Faites appel à Graves et Assisi Négociance socialiser Les slaves Travailleurs sous contrat Ok je m'en bats les couilles C'est ça que c'est bugué ou je sais pas ou quoi ? C'est quoi le petit symbole tout en bas ? Est-ce que j'ai un autre assassin avec moi ou quoi ? On dirait bien que si OUSS Ha Je suis le petit plaqué là Mais quelle mouche a bien pu appliquer ? Mais quelle mouche a bien pu appliquer ? Ils disent ça depuis le premier F**king jeu Tu es à moi Allez tu es à moi Tu es à moi Tu es à moi Wouhou Je t'ai eu Et je me signifie la gueule Génial Arrière Ces couvertures sont à moi Ouais Allez Hey 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 Pourquoi tu fais ça ? Elles valent des sous mes couvertures Ces tissus transmettent la variole Va voir un médecin le plus vite possible Oh malheur F**king What the f**k Ok Pour ceux qui veulent un cours d'histoire Pourquoi les tissus transportaient la variole ? Parce que Les gens quand ils voulaient décimer un village d'amérindiens Peu importe Il leur échangeait Ces trucs là Contre la fourrure Les f**king C'est pas vraiment génial Et donc il en repensait Ces trucs contaminés là Ces draps là Contaminés En échange de la fourrure Les indiens Bah les indiens Bah les indiens Pas les nommés indiens Faut les dire Amérindiens Et Eux autres Ils connaissaient pas la variole Simplement parce que Ca vient d'Europe Et Leurs anticorps étaient Aucunement prévu pour ça Et Bon On a dissimé des populations complètes A cause de cette merde Ca me retente pas de me perdre de vue Une petite seconde Fende ta gueule Aou F**ker Calabou Tu pensais quoi hein ? Hop là Tout va très bien Bon au moins ça fait de l'action pour traverser la ville Eh salut les amis Yes on a sommé Je vais dire la police mais on a sommé Bah Les britanniques Ok Ok Let's go to the objective my friend On a l'épisode quoi ? Douze ? Ouais douze me semble bien F**k you Hop là Oh cochon Pas sérieux C'est exactement dans le rave C'est exactement dans le rave C'est exactement dans le rave Si nous voulons en finir Il faut découvrir Ce que préparent les loyalistes J'ai essayé Personne ne sait plus rien dans leur armée La seule consigne est d'attendre les armes Continue à creuser Reviens voir quand tu en sauras assez La victoire est tellement proche Quelques attaques de plus Et ça sera fini de cette guerre civile Et de l'emprise de la couronne Que comptes-tu faire ? Rien pour le moment Nous n'avons pas assez d'informations Je croyais que les Templiers Avaient des yeux et des oreilles partout Non en effet Jusqu'à ce que tu les arraches Ton contact a parlé d'ordre Nous savons exactement ce qu'il nous reste à faire Traquer les chefs loyalistes Alors on va traquer les loyalistes Parce que les loyalistes c'est des enfoirés Non les canadiens qui parlent anglais Ce sont des descendants des loyalistes Ah C'est tellement cool J'aime l'histoire Fuck you bitch Quand je l'ai poussé Quand je l'ai poussé Je te suis Je te trouve légèrement trop là Je te trouve légèrement trop là Mais fuck Ils se déviteront découvert Ils se déviteront découvert Découvrez Avez-vous réfléchi à cette proposition ? Je reste perplexe. Les renforcés mettraient New York sans défense. Il est déjà difficile d'assurer l'ordre avec nos effectifs actuels, mais réduit de moitié... Si nous ne les rejoignons pas, ils risquent la défaite. Où cela mènera-t-il ? Ils auraient dû venir par la mer. Ils tournent en rond. Les observer ne nous apprendra rien. Dans ce cas, que proposes-tu ? Qu'on aille les voir pour exiger des réponses ? Eh bien... Oui. Embuscade ! Embuscade ! Embuscade... Motherfucker ! Motherfucker ! Qu'est-ce que l'on... Ouf, comment je fais ? Bouclier humain ! Bouclier humain ! Allez ! Abuscade ! Abuscade ! Abuscje ! As-tu ? J'ai vraiment donné de l'attaque là. C'est qui que je sais moi? Personne! Oh! Dans le quartier de Fort George, nous découvrirons tout ce qu'ils ont à cacher. Eh bien? Tu ferais bien de le rattraper, fils. Vas-y. Je surveillerai les prisonniers. Non, toi vas-y. Pourquoi moi? Parce que je l'ordonne! Allez, va! P'tit con. Allez! Au secours! Là j'ai toute la police. Arrête de courir! Voilà. Avance! Va au diable! J'ai dit avance! Attends! Attends! Je te dirai tout ce que tu veux savoir. Tout! Mais ne m'emmène pas là-dedans! On veut juste te poser des questions. Si je franchis cette porte, je suis un homme mort. Te voilà enfin, Connor. Je commençais à croire que tu étais perdu. Allez, pars ici. Je dois y aller. ... On est prouvé! Ce que tu sais on fait par là-dedans! ... ... ... ça lui suffit pas d'avoir une arme collée dans le dos pour le but j'ai tenté cinq secondes à l'émarche de ce qu'on se voit il y avance et que j'ai touché les gorges que préparent les britanniques ils vont marcher sur philadelphie cette ville est perdue la clé c'est new york ils vont doubler les effectifs repousser les rebelles quand doivent-ils partir dans deux jours le 18 juin il faut que je prévienne washington tu vois ce n'était pas si difficile n'est-ce pas je vous ai dit tout ce que je savais laissez moi partir bien sûr les deux autres ont dit la même chose ce doit être vrai tu l'as tué tu les as tous tués pourquoi ils auraient averti les loyalistes tu aurais pu les garder jusqu'à la fin des combats pourquoi perdre du temps et de l'argent à les faire garder quel en aurait été l'intérêt il nous avait dit tout ce qu'il savait je te retrouverai à valet forge ce qui est con la différence entre les tampilliers et les assassins selon le niveau de radicalité les assassins c'est comme des il y a un de leurs prochains les templiers ils s'en battent les fucking cool ils servent la cause voire de vrai les moyens le foge pour ça je pense que je dois On va aller là. On va voler un cheval, on va voler un cheval, on va voler un cheval, je mets ça avec là-dessus, mais ça a été tellement cool, on va dégouler dessus aussi, tu es des vaches. Il n'y a pas de chevaux pour moi, il n'y a pas de petit cheval. On va voler. On va voler. On va voler. On va y arriver un jour. Je vais voler. Il est rendu où? On trace, on trace, mets-toi à mi-chemin. Non, 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 non. Non, 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 non. Je ne peux pas me faire agresser. Je pense que tout va très bien. C'est plus si mon criant, mais non. C'est possible. Yama! 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 Yassir! De la viande! C'est le huisseau qu'on traverse. Il va bientôt être arrivé là à mon avis. C'est parti, c'est parti. il n'y a plus d'orage, il pleut, il n'y a plus d'orage, j'ai tellement rien à dire désolé, c'est comme mort, je crois que c'est ici, yes sir, c'est-il là où on s'était battu, je comprends pas pourquoi il y a des gros pics comme ça, je veux dire ça, il y a personne qui va arriver en bateau, je sais pas, c'est un peu con, bon, allez connasse, tu veux faire quoi, confiance brisée, nous devrions transmettre ces informations à l'île, pas à washington, tu sembles croire que je le favorise, mais mon ennemi est une idée, pas une nation, le vrai tort est de soumettre le peuple, que ce soit à la couronne ou à la croix des templiers, j'espère que les loyalistes le comprendront, car ils en sont eux aussi victimes, tu combats la tyrannie, la justice, mais ce ne sont que des symptômes, la cause profonde et la faiblesse humaine, pourquoi crois-tu que je m'escrime à te révéler tes erreurs, tu as beaucoup parlé, oui, mais tu ne m'as jamais rien prouvé, t'es bien l'intention d'y remédier, tu verras, Oh ouais, oh ouais. Les amis viennent d'ordonner une attaque contre ton village, mais parler d'attaque est sans doute un euphémisme, dites-lui, général. Nous avons appris que des indiens coopéraient avec les britanniques, j'ai demandé à mes hommes d'y mettre fin. En brûlant leur village et en salant leur terre, en ordonnant leur extermination, si j'en crois cette lettre, ce n'est pas votre coup d'essai. Dites-lui ce que vous avez fait il y a quatorze ans. C'était une autre époque, la guerre de sept ans. Tu sais désormais comment se comporte un grand homme dans l'épreuve. Il se cherche des excuses, il rejette la faute, il prononce de beaux discours, mérécuse toute responsabilité. Assez ! Le coupable et les motifs peuvent attendre. Seul mon peuple m'importe. Alors pars-toi. Non. J'en ai fini avec toi. Fils. Tu crois peut-être que m'appeler fils suffira à me faire changer d'avis ? Depuis combien de temps savais-tu la vérité ? Je suis censé croire que tu viens de la prendre. Même s'il n'a pas le sang de ma mère sur les mains, Charles-Lee reste un monstre, et tout ce qu'il fait, c'est sur ton ordre ! Je vous avertis tous les deux. Essayez de me suivre, ou de m'arrêter, et je vous tuerai. Bonne chance. Ne touchez pas le sol. Ok. Laissez de faire le sol. Ça se fâche pas, là. On va les sauveur. F*** le cheval qui s'enfuit Wender. Mon cercueil est prêt, tes dernières paroles en dessous. What the f***? This is boring. F***! F*** le chevalet! C'est parti ! Je dois vérifier que le village ne craint rien. Je dois recharger. C'est quoi ce que tu fais ? Le géant est un mec qui va juste là. Mon village ! C'est un mec qui va juste là. C'est parti ! ça veut dire que ça. On se dit parce que Charles Li il faut prendre le droit et il faut faire que je ne le dit pas. Il faut que je ne leANT pas. Je me suis dit, il faut que je n'en prône. Oui, on va vous manquer. Je sais que le droit est plus. C'est pas un peu de temps que tu ne peux pas avoir vu ce que tu ne peux pas avoir vu. Je me suis dit que tu ne peux pas avoir vu ce que tu ne peux pas. Sous-titrage ST' 501 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 Sors de là ! Sors de là ! Sors de là ! Sors ! Ma patience est à vous, Monsieur Myers. Je vous ai invité ici dans un esprit de coopération, mais vous avez répondu à l'hospitalité par la violence. J'avais dans l'espoir de vous maintenir en vie afin de poursuivre l'étude de vos souvenirs. Mais vous n'en valez plus la peine. J'autorise l'emploi de la force l'étable. Tuez-moi ce misérable et apportez-moi la forme ! C'est parti 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 ! Il est là, lui ! Seuls ! Je dois lutter ! C'est parti ! Il faut tuer ! Où est Vidic ? C'est votre pack. Le bureau de Vidic est droit devant. Vous l'avez tué. Vous l'avez pris, vous nous l'avez pris, comme la femme. Lucie, vous nous êtes un bon espoir, nous le protégeons de lui-même. Mais vous ruinez tous nos efforts, tout notre travail. Vous êtes un fanatique, vous et tous les vôtres. Vous entretenez l'idée que nous incarnons le mal, que nous sommes néfastes. Nous enrichissons les vies, nous les protégeons, nous les transformons. Mais vous, vous ne faites que prendre. Prendre ce qui ne vous appartient pas ! Non, on travaille du mal. Deux cordes en linge. Ça va bien ? Mademoiselle Bouzain. Pas si vite, monsieur Miles. Au cas où vous ne l'auriez pas compris, c'est moi qui décide ici. Maintenant, donnez-moi la pomme. Vous la voulez ? Très bien. La voilà. Mais... non ! Tu n'aurais jamais dû venir ici. Tu as mis notre mission en danger. Et pourquoi ? Pour venir sauver ton père ? Tu n'as rien fait. Tu n'as rien fait. Tu n'as rien fait. Quoi ? Tu n'as rien fait pour moi. Sous-titrage MFP. 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 Sous-titrage MFP.